Bien, bonjour à tous, j'imagine que les gens arrivent progressivement, je vois que ça se connecte un peu, j'attends que je vois les chiffres monter, donc j'attends quand un chiffre est stabilisé pour commencer, installez-vous tranquillement devant votre ordinateur, merci de vous joindre à nous pendant cette heure de déjeuner. Une petite stabilisation à 69, non, c'est assez amusant, c'est comme les enchères, oui, en fait on gagne quelque chose à 100 et on gagne une chose encore plus importante à 200. Bon, 13h05, 70 personnes, je pense qu'on peut peut-être commencer et puis les propos introductifs de toute façon n'ont pas une importance si grande, donc bonjour à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous, on a beaucoup réfléchi et vos commentaires seront d'ailleurs utiles pour savoir si l'horaire vous convient ou si vous préférez que ce soit plutôt en fin de journée ce genre de choses, donc on a une petite heure ensemble, on a dit 45 minutes, ça pourrait être 35 minutes, ça dépend d'informations et le reste 20-25 minutes de discussions et questions-réponses, on essaiera de répondre à toutes vos questions. On a décidé avec Pascal Pinault de NUERML de faire ce petit webinaire pour vous présenter un peu à la fois le fonctionnement et puis aussi la forme d'adressage des patients aux nouvelles plateformes. Donc on va faire d'abord un petit point sur les nouvelles plateformes TND qui sont issues comme vous le savez de la stratégie nationale autisme dans les troubles du neurodéveloppement et qui sont quand même un grand changement dans la filière diagnostique et intervention pour les troubles du spectre autistique et les troubles du neurodéveloppement. Et puis ensuite on parlera à un bon moment, parce que c'est intéressant de faire un peu de clinique quand même quand on se connecte tous, de la façon dont on peut remplir, des questions qui peuvent se poser, dont on peut remplir la fameuse grille de repérage. Et donc on parlera un moment là-dessus, à partir de la grille elle-même et à partir d'un petit résumé qui a été fait, condensé, pratique, qui a été fait par l'URML et qu'également nous vous présenterons et que de toute façon vous pourrez télécharger. Dernier point, toute cette session est enregistrée, vous pourrez la revoir à votre guise. J'imagine que ça doit être très sympathique à regarder plusieurs fois. Et donc voilà. Petit point pratique, vous avez pour poser des questions et faire des commentaires un icône questions et réponses Q et R en bas de votre écran. Vous pouvez, n'hésitez pas, et nous avons des gens qui lisent, enfin en l'occurrence beaucoup Mathieu Pichot, qui lisent les commentaires et les réponses et puis comme ça qui permettront d'animer notre discussion. Donc chacun prenne la parole, ce qui peut être compliqué. Voilà, donc moi je me présente, je suis Olivier Bonneau, je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et je suis médecin coordonnateur du Centre Sources Autisme. Vous avez avec nous également Pascal Pinault, qui est pédiatre et responsable de l'URNL des Pays de la Loire et Mathieu Pichot, qui est le directeur du Centre Sources Autisme des Pays de la Loire. Et puis pour animer, enfin pour tous les aspects techniques, Clémence Rimbaud, qui travaille également au Centre Sources Autisme, s'occupe et fait que nous pouvons vous parler en ce moment. Alors, les troupes du neurodéveloppement, vous savez que c'est une catégorie qui est nouvelle, je ne referai pas complètement l'historique, mais en tout cas avant le DSM 5, qui date de 2013, et la CIM 11, qui est à venir, même s'il existe déjà des formes quasi officielles qui diffusent avec tous les codes, mais elle n'est pas totalement arrêtée, il pourrait y avoir quelques changements, mais ce sera à la marge et ce ne sera sûrement pas sur les troubles du neurodéveloppement. C'est un regroupement assez important quand même de différents troubles. Bien sûr, les troubles du spectre de l'autisme, à peu près 1% de la population, les troubles du développement intellectuel, qu'on appelle TDI, donc c'est plus déficience intellectuelle, c'est plus retard mental, qui était le terme d'avant, mais c'est les troubles du développement intellectuel, 1 à 2% de la population, les troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, un peu moins de 10% peut-être de la population, les troubles du langage oral, en particulier dysphasie, voilà, en particulier sincèrement, et puis les troubles du raisonnement logico-mathématique et les dyscalculies, deux choses différentes, on peut toucher jusqu'à 4% des enfants de 9-10 ans, troubles de l'acquisition des coordinations, qui sont les dyspraxies, donc les troubles des praxies, ces mouvements complexes, qui là aussi peuvent toucher jusqu'à 6% des enfants de 5 à 11 ans, et enfin, ne l'oublions pas, les troubles déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on appelait dans le temps hyperactivité, mais qui était un terme impropre, parce que ces individus n'ont pas tous une hyperactivité, mais ont tous un déficit attentionnel, qui touche de 3 à 5%, on s'accorde en général sur 4% des enfants de 6 à 12 ans, il y a des discussions là-dessus, on pourra même en discuter si vous voulez, et sont associés également dans cette catégorie des troubles du neurodéveloppement, les tics et troubles moteurs, ce qui pourrait paraître comme ça une bizarrerie, mais quand on sait à quel point il y a des associations avec des troubles du développement des troubles psychiatriques, ce n'est pas du tout surprenant. Donc c'est une très large catégorie, et le principe des plateformes TMD est d'arriver à pouvoir faire des diagnostics relativement rapidement, détecter précocement, faire le diagnostic et engager les interventions et prises en charge éventuelles qui sont nécessaires le plus rapidement possible, y compris avant que le diagnostic soit entièrement posé. L'idée est toute simple, il faut rationaliser la filière de soins, vous savez que dans tout ce qui touche la psychiatrie au sens très large, en tout cas même l'enfant, les parcours sont en général peu lisibles pour les parents comme pour les professionnels, c'est pour ça que nous faisons ce webinaire aujourd'hui, et donc de les rendre plus lisibles et de permettre d'avoir des prises en charge le plus précocement possible. La stratégie nationale autisme dans les TND, vous pouvez la retrouver sur le lien qui est en dessous de ce mail. Olivier, je prends juste la parole deux secondes pour informer qu'on va lancer un petit sondage, il y aura plusieurs phases de sondage au long du webinaire, donc vous devez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre qui vous permet de faire un petit choix sur un choix multiple. On aura quelques questions comme ça qui vont être posées au fur et à mesure du déroulé. Tout à fait. Je voulais voter, mais Marquette Lotte et les panélistes ne peuvent pas voter. Dommage. Alors c'est effectivement un point important, ça nous éclairera un peu sur ce que je vais vous raconter. Rapidement, tout de même, les soins dans notre pays, et comme d'ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux, sont organisés en trois niveaux, on appelle niveaux 1, 2 et 3. Le premier niveau concerne au fond la détection de manière extrêmement large par tous les gens qui peuvent éventuellement voir des enfants, des médecins généralistes, évidemment tous les médecins. Et un médecin qui n'est pas spécialisé, enfin qui est spécialiste, mais qui n'est pas spécialisé du trouble du neurodéveloppement est tout à fait habilité à être au niveau 1. Les médecins scolaires, dans les universités, la médecine du travail, dans les PMI, enfin voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup, beaucoup de professionnels sont au niveau 1, et c'est essentiellement à eux que s'adressent les plateformes. Donc, peu de gens étaient au courant, donc c'est bien. C'est pour ça, j'imagine que vous êtes connectés. Donc, c'est vraiment à eux que s'adressent les plateformes, puisque, je le redirai, mais on adresse, ce sont les médecins qui adressent aux plateformes. Ça n'est pas ouvert au public, c'était l'objet de grandes discussions, mais ça n'est pas ouvert au public, et c'est les médecins qui adressent aux plateformes en remplissant cette fameuse grille de repérage. Le niveau 2, c'est tous ceux qui sont habilités, qui sont en mesure, qui ont la connaissance, qui savent faire le diagnostic. C'est-à-dire, au fond, c'est l'ensemble de tous les autres professionnels. C'est les CMP, les CAMS, les CMPP, les consultations spécialisées, les libéraux. Il y a un réseau de libérales, et particulièrement, d'ailleurs, dans les pays de la Loire, qui est très, très bien formé sur la question des troubles du neurodéveloppement, qui font des diagnostics. Et quand ils sont vraiment en difficulté avec un diagnostic, quand il est complexe, quand ils posent questions, pour x ou y raisons, il y a les niveaux 3, que sont, bien sûr, le centre ressource autisme, sur cette question, mais également, les centres ressources sur le TDA, au CHU de Nantes, les services spécialisés, et, bien sûr, le centre ressource des troubles du langage et des apprentissages, pour ce qui concerne les 10. Il peut y avoir aussi, quand je parle de services spécialisés, bien sûr, le service de génétique, le service d'endocrinose, ça peut être tout spécialiste qui pourrait être amené à amener sa compétence dans la compréhension d'un trouble. Les plateformes sont désormais presque toutes ouvertes dans la région, et cette diapo que vous retrouverez sur le site du centre ressource autisme, donc exactement comme telle, pas la peine de prendre des notes comme ça, mais enfin, vous avez ici les coordonnées des différentes plateformes qui souvent sont de l'association, ça dépend des structures, de structures, disons, sanitaires, parfois des hôpitaux, parfois même un CHU, pour le CHU de Nantes, et de l'association médico-sociale, souvent gestionnaire elle-même. Donc, voilà, pour la région nantaise, c'est à la fois le centre hospitalier de Saint-Nazaire et la page 44, et le CHU de Nantes et la date des 44. C'est l'AVDIP du CAMS qui gère la plateforme d'Andéenne. Pour le Maine-et-Loire, c'est le CAMS et le SESAM, le SESAM, qui est un centre hospitalier. En Sarpe, l'ouverture n'est prévue que là, dans les semaines qui viennent, mais les discussions sont déjà bien avancées. Et c'est l'APF France Handicap qui gère le CAMS, qui gère la plateforme de Mayenne. Vous avez ici les coordonnées téléphoniques et les mails. À mon sens, le mail est quand même à privilégier, dans tous les cas, pour envoyer les données que vous avez recueillies sur la grille de repérage. Sachez-le, à tout hasard, il existe pour les troubles du spectre autistique adulte, qui est un sujet d'intérêt majeur, deux consultations de niveau 2, toutes deux liées d'ailleurs au Centre Ressources Autisme, l'une au CHU de Nantes dans le service du professeur Anne Sauvaget et l'autre au CHU d'Angers dans le service du professeur Bénédicte Gaullier. Les deux sont quasi opérationnelles. Celle du professeur Gaullier est déjà ouverte avec une équipe réduite et celle du professeur Sauvaget ouvre le 1er mai avec une équipe complète. Voilà à peu près où on en est. Les coordonnées pourront être retrouvées, j'imagine, sur les sites des CHU rapidement, en tout cas, dès qu'elles sont totalement fonctionnelles. Alors, la question du repérage, là, on parle un peu clinique, maintenant, on est dans la pratique, mais c'est une question importante parce qu'il y a plusieurs événements qui se passent. Vous avez soit, vous voyez un enfant et vous vous dites, tiens, quelque chose qui ne va pas, il y a, le terme consacré, c'est qu'il y a un écart significatif avec le développement normal qui était attendu à cet âge-là. Et ça, c'est vraiment un point important. À partir du moment où vous constatez un écart significatif, quel qu'il soit, et on le reverra plus en détail, il faut être alerté. Et il vaut mieux, je dirais, peut-être d'autres me corrigeront, trop s'alerter que pas assez. On a trop vu, pendant très longtemps, des consultations qui pouvaient se terminer par un truc du genre, « Oh bon, ça va venir, il est un peu en retard, mais enfin, ça viendra, peut-être revenez me voir dans un an. » Non, parce qu'on sait aujourd'hui que l'intervention précoce, c'est un game changer, ça change tout. Ça change tout parce que l'intervention précoce, elle travaille beaucoup, évidemment, sur les interactions, elle travaille beaucoup sur la stimulation de l'interaction. et on sait qu'il y a un moment dans le développement cérébral qui est un moment, on va dire, fertile pour que les choses changent et que ce moment, il est dans les premières années et il n'est sûrement pas après cinq ans. Et donc, on sait bien et on a des courbes multiples d'études scientifiques qui montrent que quand on intervient trop tard, on intervient plus tard, on intervient en fait trop tard. Alors, il y a des signes qui doivent, qui sont des éléments que vous avez normalement à votre disposition quand vous faites un interrogatoire médical, si on peut dire. Évidemment, le fait d'avoir quelqu'un dans sa famille qui a un trouble du neurodéveloppement doit éveiller votre attention. Je ne les relis pas tous et je vous dis ceux qui sont importants. La prématurité, vous le savez, ce n'est pas très important. L'exposition à certains toxiques et en particulier l'alcool, on ne parlera jamais assez du syndrome d'alcoolisme fétal. qui est un élément très important, il faut rechercher. Dans nos pays, malheureusement, où l'alcoolisme est quand même assez étendu, on va dire, et les gens, vous savez, quand vous leur demandez s'ils boivent, ils disent non, forcément, il faut vraiment rechercher un petit peu, enfin, trouver un moyen, avoir une petite phrase à vous pour rechercher et être attiré par ça. Et bien sûr, évidemment, pensez aussi aux expositions à certains médicaments. Je ne parle pas de la dépakine qui a fait grand bruit, mais aussi d'autres. Pendant la grossesse, il faut toujours un peu avoir cette information-là. Les petits poids de naissance, admettons que ça a un peu avec la prématurité. Évidemment, toutes les anomalies qu'on pourrait repérer, tant sur un plan infectieux que des anomalies cérébrales qu'on aurait retrouvées, comme les microcéphalies, mais ça peut être aussi les agénésies du corps caleux ou peu importe. Les infections, je passe rapidement. Bien sûr, les syndromes génétiques pouvant affecter le neurodéveloppement, mais en général, ils sont entre les mains du généticien qui nous informe de ça. Les cardiopathies congénitales complexes opérées, les grosses chirurgies, bien sûr, du cerveau, mais aussi les autres grosses chirurgies, de part probablement les risques qu'elles comportent. Et l'ictère néonatale sévère, toujours important ça, en particulier dans un certain nombre de maladies neurométaboliques, on pourra en parler si ça vous intéresse. En tout cas, quand vous avez déjà ces éléments-là, déjà, c'est un facteur de risque. Ce n'est pas parce qu'ils ont ces événements-là qu'il faut les adresser à la plateforme ou parce que c'est un facteur de risque, ce n'est pas une certitude, mais c'est en tout cas quelque chose qu'il faut chercher. Vous avez ici les coordonnées des différents centres, à la fois le centre ressource autisme et puis, bien sûr, les autres centres, mais je le fais rapidement. Pour le centre ressource autisme, on le détaille un peu plus, c'est normal, on est du centre ressource autisme dans les corporate. Il a un périmètre régional, il est basé sur Angers, mais il a des antennes sur chaque département, deux antennes principales en Loire-Atlantique et à Angers. Il a des missions réglementaires, c'est quelque chose qui est extrêmement calibré. Il est, je le rappelle, le centre ressource autisme à tous les âges de la vie. C'est un niveau 3, bien sûr, à tous les âges de la vie. Au-delà du diagnostic, il a des missions de formation, de recherche et de ressources. C'est un centre ressource, ce qui fait que, parfois, on dit, vous ne faites pas beaucoup ou pas assez de diagnostics. Je suis d'accord avec vous, on n'en fait jamais assez par rapport à ceux qu'on a besoin de faire. Mais, il faut savoir que les missions de formation et les missions de recherche sont importantes, surtout les missions de formation en l'occurrence, puisque c'est en formant les gens, ce qu'on fait aujourd'hui, en formant les gens que les diagnostics seront de meilleure qualité et que les repérages seront plus rapides. Et donc, ça a assez bien marché chez l'enfant. On est vraiment, ces dernières années, il y a eu énormément de progrès à ce niveau-là, à tel point qu'aujourd'hui, au Centre Ressources Autistes, on voit bien plus, très majoritairement, des adultes plutôt que des enfants, puisque les enfants, en fait, sont peu référés au niveau 3, dans la mesure où les niveaux 2 sont devenus de bonne qualité ou de bien meilleure qualité. On a évidemment un plan d'action de réduction des délais, qui est un plan national auquel on participe et on n'est pas les plus mauvais élèves, on n'est pas forcément les meilleurs, mais presque, Mathieu, il me semble, on est même de bons élèves, dans la mise en place de ce plan d'action. Attention, pas encore dans les résultats, soyons très honnêtes sur le sujet. Alors, cette petite fiche que vous pourrez télécharger, j'imagine, sur le site de l'URML et également, désormais, sur le site du Centre Ressources Autistes est assez utile et très bien faite. Je ne dis pas ça parce que Pascal Pinot est là, mais elle est très bien faite parce qu'elle reprend pas mal de choses qu'on va évoquer un peu ensemble sous la forme d'un espèce d'algorithme un peu décisionnaire et elle peut servir de pense-bête. Et moi, je vous encourage à la télécharger, à l'imprimer, peut-être en couleur, et à l'afficher quelque part dans votre bureau. Ça ne me semble pas une mauvaise chose. Et c'est vraiment un truc très utile. Pascal, tu peux intervenir à tout moment, bien entendu. C'est là que je pourrais peut-être, effectivement, sur le plan. Bonjour à tout le monde. J'ai essayé d'être très pratique, ce qui ne veut pas dire que le professeur Bonneau n'a pas été pratique, mais je veux dire que j'ai essayé vraiment d'être sur le terrain parce qu'effectivement, avec tout le respect, l'université, etc., c'est le niveau 3 et nous, on travaille sur le niveau 1. Et pour la première fois, c'est essentiel pour les médecins généralistes et les pédiatres qui font des suivis d'enfants, c'est que les médecins de proximité sont sollicités pour être les personnes qui adressent à la plateforme. Et ça, c'est une révolution parce que c'est très important parce qu'effectivement, le diagnostic précoce, c'est quelque chose qui est essentiel. Le professeur Bonneau vous a parlé de l'aspect de moments importants dans le développement neurologique. c'est vrai aussi parce que la question d'un accompagnement précoce, ce n'est même pas un diagnostic tout de suite précoce parce que le diagnostic en pédiatrie, c'est ce que l'on essaie de faire sortir dans la fiche du diagnostic du dépistage précoce, c'est que c'est une dynamique de diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments diagnostiques, de toute façon, on a appris différentes choses en termes de diagnostic positif, différence, etc. Il y a un diagnostic en particulier en pédiatrie qui est une dynamique de diagnostic qui va du repérage d'un aspect fonctionnel pour ensuite, dans certaines situations, aller sur un diagnostic éthiologique de maladie, etc. Donc, c'est très important de se dire que pour une fois, le médecin professionnel de la santé qui est le médecin de terrain, de proximité est celui qui, de toute façon, est là pour repérer puisque c'est lui qui va recevoir les interrogations parentales et comme c'est écrit dans cela, la toute question ou préoccupation des parents faisant suite à leur observation doit être considérée jusqu'à l'obtention d'une réponse claire et quand je dis l'obtention d'une réponse claire, la réponse, elle peut se construire progressivement par les parents et les plateformes sont en premier temps et c'est essentiel dans la pratique, l'un des soucis que nous avons tous au terrain, c'était par exemple par rapport à la psychomotricité, à la psychologie et l'ergothérapie pour plus tard, c'est qu'effectivement ce n'est pas remboursé et là, on n'a plus cet obstacle. On doit pouvoir adresser parce que la plateforme va pouvoir assurer cet élément-là. D'ailleurs, si on prend la plaquette, il est bien indiqué que cette plaquette s'est faite pour détecter les signes d'un développement inhabituel chez l'enfant de moins de 7 ans pour le moment. Juste pour votre gouverne, il est programmé normalement qu'il y ait des plateformes dans un âge supérieur, c'est-à-dire de 7 à 12 ans, qui sera très important pour les troupes plutôt des apprentissages qui font partie des troupes du neurodéveloppement. Donc, l'important, c'est qu'on puisse dès aujourd'hui vous dire chaque plateforme est territoriale, donc c'est important que vous ayez des contacts avec votre plateforme quand c'est possible et que vous, d'une part, les plateformes, chaque plateforme territoriale vous informe de ce qu'elles sont, de ce qu'elles ont comme procédure et que vous aussi, soit directement aux plateformes, soit même en passant par l'URML parce que l'URML est fait pour ça, on puisse avoir des retours, on puisse se retourner sur ce fonctionnement s'il est performant ou pas. Et donc, tout ça, c'est important. Donc, au stade où on en est actuellement, il est important aussi et c'est ce qui ressort de ce qu'on a essayé de mettre au point par cette plaquette, qu'il y ait une complémentarité, un travail de complémentarité entre les spécialistes de médecine générale et les spécialistes de pédiatrie parce que c'est important que l'adressage se fasse vite. Bien sûr, il ne faut pas se ralentir les choses mais c'est aussi important qu'on puisse aller vers les plateformes avec un certain, comment dirais-je, pas un filtre mais une manière de faire que ça permette vraiment d'être performant pour les enfants et leurs familles. Et donc, il est essentiel à chaque fois au niveau du médecin d'avoir en tête que d'une part il a toute une chose à savoir vis-à-vis des troubles du neurodéveloppement, ce que vous a présenté tout à l'heure par rapport aux différents chapitres mais nous, dans notre pratique, c'est aussi que c'est important d'avoir en tête les données sensorielles, les données somatiques et ça ne sont plus importants que d'autres et le développement psychomoteur. le conseil pratique c'est que quand on repère une famille vous dit qu'il y a un problème j'ai mon enfant qui ne vous dit pas et mon enfant est autiste il vous dit qu'il court dans tous les sens ou qu'il ne répond pas à ceci il y a plein d'éléments qui peuvent des questions très précises qui arrivent quelquefois effectivement ce n'est pas du tout évident des pères mais le conseil c'est qu'effectivement toute question à ce moment-là dans la pratique on n'est pas toujours disponible pour répondre tout de suite mais à ce moment-là c'est important de prévoir une consultation pour pouvoir voir ce problème et comment est-ce qu'on peut voir ça avec les parents et à partir de là remplir la grille en sachant que le fait d'adresser à la plateforme en remplissant la grille est un acte particulier qui est coté qui a sa cotation donc si vous voulez le conseil c'est que quand il y a un souci on n'est pas obligé tout de suite de faire les choses mais par contre on fait une consultation pour pouvoir à partir de là cette consultation elle est cotée c'est particulier et donc c'est particulier c'est 60 euros actuellement et donc ça permet d'adresser à la plateforme et ce qui est important c'est qu'il y ait bien des renseignements administratifs simples pour que la plateforme puisse joindre les parents et vous-même et qu'il y ait la page qui correspond à son âge alors vous voyez je vais laisser après M. Beno représenter cela mais c'est par tranche d'âge donc vous remplissez ce qui correspond pour vous le plus proche par rapport à l'âge ce qui vous permet d'avoir un début d'acte mais c'est difficile de remplir cette grille sans être en présence de l'enfant et des parents je dirais rétrospectivement donc c'est bien de faire un acte pour ça et ensuite de l'envoyer à la plateforme par internet il y a plusieurs manières de le faire voilà donc c'est en pratique je pense que vraiment c'est important que les gens s'y mettent que vraiment ils fassent remonter les différents éléments et il faut que cet adressage effectivement soit simple et rapide et que mais ça vous verrez ça avec vos plateformes pour que les plateformes rapidement vous puissent vous contacter et vous dire bien reçu et on prend en charge enfin on prend en considération cette situation sachez qu'effectivement il y a différentes procédures qui sont en cours tout ça se met en place progressivement et ça va vraisemblablement s'améliorer mais c'est important que les médecins s'y mettent dès maintenant et avec un esprit large parce que on est vraiment dans l'esprit de précocité et dépistage sachant que la précocité non seulement donc il y a des temps féconds mais ça évite ça évite des surhandicaps donc une souffrance parentale qui est certaine et puis il y a notre argument médical c'est que dans certaines situations je pense particulièrement quand vous avez un premier enfant qui arrive vous avez des parents jeunes qui peuvent avoir éventuellement d'autres enfants et si on se trouve du neurodéveloppement débouche sur un problème génétique c'est important de le savoir très tôt il y a plein d'arguments tous les arguments vont dans le sens qu'il faut aller dans la précocité mais effectivement en même temps la précocité c'est pas un diagnostic immédiat c'est une démarche diagnostique il est important d'aller dans la précocité pour ensuite savoir si cet enfant va avoir effectivement un problème de neurodéveloppement important ou pas voilà donc c'est aujourd'hui le webinaire c'est vraiment c'est de vous inciter et de vous dire c'est quelque chose c'est un outil essentiel important en santé publique les médecins en particulier les médecins de niveau 1 ont un rôle de santé publique celui-ci en fait partie et il est en train de se mettre en place il faut y participer à sa mise en place et c'est certainement quelque chose de très important sur le plan d'un outil de travail au bénéfice des enfants et de leur famille voilà ce que j'ai nous verrons si effectivement il y aura certainement d'autres questions qui arriveront ensuite j'imagine bien tu as dit deux choses enfin vraiment beaucoup de choses et deux choses vraiment sur lesquelles j'ai envie de rebondir un il faut effectivement écouter les parents qui en général quand ils se plaignent ils ont une raison de se plaindre d'une certaine manière il faut toujours écouter les plaintes fonctionnelles ça c'est une première chose et la deuxième chose qui est très importante c'est qu'effectivement plus on aura une bonne connaissance par rapport à ça plus on sera précoce et plus on sera efficace alors comment ça marche cette plateforme je vous la fais très vite avec des petites animations pour égayer votre déjeuner que vous prenez j'imagine face à votre écran vous avez donc un petit enfant et vous avez des raisons de vous inquiéter ou les parents ont raison de vous inquiéter vous êtes d'accord avec eux de toute façon on est globalement d'accord avec les parents et donc vous vous dites bon là il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose vous ces plateformes existent l'enfant va être vu par les niveaux 2 et les plateformes après que vous ayez envoyé aux plateformes cette fameuse grise de repérage qu'on va détailler tout à l'heure celui qui revient chez lui et il y a une course contre la montre c'est à dire qu'on doit dans les 15 jours où vous avez sollicité la plateforme être en mesure de vous de revenir vers la famille pour leur dire nous avons bien reçu les données du dossier ils sont complets nous allons procéder aux choses et dans les 3 mois vous aurez un début de diagnostic voire un début d'intervention et ça c'est des délais qui sont extrêmement courts une fois qu'on est allé à la plateforme d'orientation donc elle regroupe l'ensemble des niveaux de les plateformes d'orientation elles sont à la fois des lieux physiques où on peut consulter dans certains endroits de la région comme en particulier à Nantes mais elles sont surtout et avant tout un regroupement de niveau 2 c'est une sorte de coopération partenariale où tous les niveaux 2 dans l'ensemble participent aux plateformes et c'est donc au fond une sorte de boîte aux lettres qui redistribue aux différents niveaux 2 ce qui fait que l'enfant que vous voyez et la famille que vous avez vue ne sont pas adressés physiquement nécessairement au lieu plateforme ce n'est pas forcément eux qui leur répondra mais ça peut être un CMP ça peut être un CAMS ça peut être un CMP qui à ce moment-là les contacte c'est important parce que ça s'appelle plateforme c'est vraiment pour dire que c'est une plateforme et que ça n'est pas un lieu physique nécessairement à l'exception de Nantes qui a un lieu physique pour des raisons diverses et variées l'idée c'est celle du guichet unique c'est une grande idée à la mode dans les soins en général et dans l'organisation des soins en médecine dans ce pays c'est d'essayer d'arriver à faire un guichet unique donc du coup toutes les demandes concernant les troubles du neurodéveloppement doivent être adressées au mail et au numéro de téléphone que vous avez eu précédemment sur la carte bien sûr si vous avez l'habitude de travailler avec un CMP il n'y a aucun problème mais vous avez tout à fait le droit de les contacter directement après ils se débrouilleront pour le faire entrer dans leur activité plateforme mais il n'en reste pas moins que si vous ne savez pas si vous êtes embêté vous avez toujours ce guichet unique donc c'est vous qui vous adressez là vous remplacez cette grille de repérage dont le lien internet est en dessous et qu'on va regarder ensuite après dans les 10 minutes qui nous restera en détail vous l'adressez à ce guichet unique par mail évidemment qui va la processer la regarder voir un peu il est toujours d'accord avec vous il ne va pas vous dire non non vous êtes trompé si vous avez coché des choses qui ne vont pas dans le développement il est nécessairement d'accord lui il va ensuite contacter la famille en lui disant super on a bien reçu la demande ça c'est un élément important d'accord comme ça les gens ne se sentent pas complètement perdus ok ensuite c'est assez joli ces animations si vous faites des commentaires pour dire qu'elles sont jolies ça me fera plaisir on récupère les examens qui sont déjà faits qui ont été prescrits parce qu'il y a parfois des examens qui ont déjà été faits un bilan orthophonique dans un coin un bilan psychologique un PEP je ne sais quoi peut-être des examens génétiques les médecins plateforme regardent un peu ce qui a déjà eu ce qui a été fait donc ils cochent ce qui a été fait ce qui éventuellement serait à faire il y a les trois petits points parce qu'il peut y en avoir plusieurs d'autres et ils peuvent dès à présent déclencher le forfait précoce c'est ça la grande invention c'est le fait que s'ils ont besoin d'un bilan par exemple psychomoteur prenons l'exemple et qu'ils n'ont pas parce que c'est un CNP ou parce que c'est une plateforme physique ils n'ont pas de psychomotricien à disposition ils peuvent envoyer directement la famille auprès d'un psychomotricien avec lequel ils ont déjà contractualisé il y a un gros travail de contractualisation qui est fait par toutes les plateformes avec tous les professionnels libéraux de la région paramédicaux d'accord et les parents peuvent y aller faire le bilan sans bourse déliée c'est à dire que ce n'est pas eux qui payent quoi que ce soit c'est la plateforme qui est en fait une sorte de banque qui paye directement le professionnel d'accord et on a justement choisi des organismes gestionnaires qui ne sont pas des hôpitaux j'espère qu'il n'y a pas de directeur d'hôpital parce que les hôpitaux sont lents pour payer les professionnels ce qui pose un problème Pascal tu veux dire quelque chose tu as le doigt à lever que alors tout au moins comme chaque plateforme est territoriale je ne sais pas si c'est tout mais par exemple si je prends le Ménéloir normalement c'est quand même la plateforme qui vous dit il faut quand même d'abord contacter la plateforme pour que l'enfant aille en psychomotricité et qu'on soit sûr qu'il fasse partie du portfait que de l'envoyer au psychomotricien il n'y a pas de rétroactivité si on veut non non il faut non bien sûr c'est la plateforme et c'est une banque donc c'est elle qui déclenche le prêt en quelque sorte oui et donc du coup il faut qu'effectivement passer par la banque je vous l'ai fait comme ça j'espère qu'il n'y a personne du gouvernement qui nous écoute et en tout cas voilà parce que c'est vrai on peut savoir que par exemple psychomotricien a déjà conventionné avec la plateforme mais on ne peut pas l'envoyer d'emblée il faut d'abord passer par la plateforme c'est juste tout à fait c'est très très important ensuite les parents sont revus avec l'enfant et on leur dit voilà ou on va former en tout cas des différents examens des choses à faire dans ce délai donc qui est court ensuite les médecins plateforme participent ou font eux-mêmes dépend une équipe pluridisciplinaire multidisciplinaire qui permet d'avoir une synthèse on va dire clinique de la situation qui restitue l'information aux familles et qui permet de démarrer ou poursuivre si elle avait été commencée évidemment très précocement la prise en charge donc l'idée c'est que ce soit fluide pour les familles pour vous ça doit être simple mais il faut que ce soit fluide pour les familles ils ont un référent c'est par exemple un médecin plateforme prenons Carole Gétin pour la plateforme de Nantes je suis nantais forcément je suis un peu corporate et bien c'est elle qui s'occupe de tout jusqu'à pendant une période de une année complète d'accord au bout d'un an la plateforme non pas abandonne les gens mais passe la main aux structures alors évidemment si c'est un niveau 2 qui était directement en place évidemment il n'arrête pas mais normalement le forfait précoce s'arrête logiquement un an trois mois grand maximum et après les gens doivent pouvoir avoir trouvé une solution en général la MDPH peut prendre le relais c'est aussi pour faciliter parce qu'on sait que la MDPH ça peut être long sur le papier c'est un système qui fonctionne très bien en pratique c'est encore balbutiant ça dépend aussi un peu des endroits dans la région mais dans l'ensemble je n'ai pas d'inquiétude nous allons y arriver alors qu'est-ce que c'est que cette grille elle se situe sur internet elle peut se remplir directement sur internet ce qui est quand même vachement pratique et ensuite donc être envoyé immédiatement et très facilement au médecin plateforme dont vous aurez bien sûr noté les coordonnées il est très important de la remplir plutôt bien d'accord plutôt bien parce que évidemment c'est le remplissage de cette grille qui va permettre qu'on commence à processer quelque chose dans la plateforme donc il ne faut pas oublier par exemple de mettre de numéro de sécu de mettre de numéro de téléphone des parents enfin tous ces éléments-là et de cocher un certain nombre de choses les facteurs à haut risque on les a déjà vus tout à l'heure alors il y a tout un tas de règles importantes il y a effectivement on doit être toujours très intrigué par tous les éléments de régression un individu qui se développe qui est capable de faire un certain nombre de choses et qui à un autre moment n'est plus capable de les faire plus tard c'est un signe d'alerte majeur il était capable il parlait écoutez il disait B à bas maintenant c'est fini il est retourné à son stade d'avant il n'a pas passé le stade supérieur et ça c'est un élément qui est très important je vous en donne quelques-uns bon voilà dans le carnet de santé il y a pas mal d'éléments c'est même une urgence du neurodéveloppement c'est même une urgence du neurodéveloppement d'accord alors il y a un certain nombre d'aspects qui quel que soit l'âge sont importants d'accord et qui quand ils ont un caractère de sévérité ou qui sont durables dans le temps doivent vous alerter c'est ce qu'on appelle les comportements instinctuels sensoriels et émotionnels particuliers alors ça c'est c'est un élément important parce qu'on n'est pas forcément autant on est assez fort dans le développement psychomoteur ah oui bon il fait pas ce qu'il devrait faire il n'est pas capable d'empiler trois petits carrés ça c'est une chose mais par contre tous ces éléments s'ils sont durables la sélectivité alimentaire que vous pouvez lire là en deuxième à gauche évidemment c'est normal dans le développement mais il faudrait qu'elle soit inhabituelle pour l'âge vraiment et puis très durable et puis avoir un certain nombre de conséquences pareil pour les troubles de l'endormissement du sommeil et autres qui doivent nous alerter qui doivent nous alerter les difficultés de prise alimentaire on en a déjà parlé la question du profit sensoriel et sensorimoteur on avait fait un petit topo que vous trouverez sur le site du CRA sur les troubles du spectre autistique et on voit que les signes sensoriel et sensorimoteur sont aujourd'hui très importants on cherche des profils vous savez ceux qui sont le moindre bruit le moindre truc les perturbent ou alors au contraire ceux pour lesquels il faut hurler parce que sinon ils n'entendent rien mais c'est parce qu'ils sont sourds ou effectivement que les choses soient extrêmement marquées et puis il y a aussi le profil vous savez de ceux qui cherchent sans arrêt des sensations émotionnelles et sensorielles importantes pour pouvoir comme se stimuler qu'on appelle le profil recherche de sensations attention seeker en anglais donc le profil sensoriel est un élément important et la régulation émotionnelle alors vous allez me dire on en a plein des enfants qui font des colères des colères violentes répétées inconsolables des colères vraiment presque à type de rage vous savez aujourd'hui qu'il existe des diagnostics qui sont apparus dans le DSM autour de ça qui font que ça n'est pas de l'hyperactivité du TDAH que ça n'est pas évidemment un trouble bipolaire ou je ne sais quoi que ça peut être d'autres troubles ce qu'on appelle aujourd'hui le trouble de dysrégulation émotionnelle qui fait le lit également de certains troubles du neurodéveloppement l'intolérance exagérée au changement et l'environnement qui est un signe classique de troubles du spectre autistique et une certaine hyperactivité motrice incontrôlable avec mise en danger qui pourrait vous orienter vers un futur TDAH voire un TDAH comorbide avec un trouble du spectre de l'autisme donc ces éléments-là ces petites feuilles-là que vous retrouverez sur la grille elle est vraiment importante autre élément important c'est toutes ces petites grilles alors évidemment vous ne remplissez pas tout vous remplissez celle de l'âge à laquelle vous voyez l'enfant d'accord je vous les ai mis là les plus importantes à 12 mois à 6 mois à 18 mois à 3 ans je crois qu'il y a il y a 24 mois aussi oui voilà en gros 24 mois on va s'arrêter plus précisément alors du coup on va avancer pour que vous puissiez répondre à la question c'est des signes c'est des signes qui sont quand même classiques juste à venir là-dessus mais toutes les questions qui vous sont posées sont des questions qui sont assez simples d'accord elles ont été tournées cette grille a été faite de manière volontairement simple pour que vous n'ayez pas à être spécialiste du développement de l'enfant même si vous connaissez très bien le développement de l'enfant pour pouvoir y répondre d'accord elles ressemblent beaucoup à des questions qu'on peut trouver éventuellement dans le carnet de santé mais elles sont un peu développées Pascal je voulais juste faire marquer pratiquement qu'il y a effectivement le souci des âges intermédiaires vous avez un enfant qui a deux ans et demi est-ce que je fais la fille de deux ans ou trois ans alors si vraiment il a des problèmes vous allez remplir le deux ans parce qu'il a des problèmes s'il est intermédiaire moi je conseille de remplir les deux enfin d'utiliser les deux grilles pour pouvoir voir ce qu'il a à peu près dans quels éléments il se situe mais c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça en effet si vous avez un trouble du neurodéveloppement faites les deux si vous êtes un peu soit vous n'avez pas le temps soit vous êtes un peu fatigué de tout ça faites la plus basse si ça ne marche pas la plus basse vous êtes au moins à peu près sûr qu'il y a quelque chose de quoi s'alerter parce que si vous en faites qu'une et que c'est la plus haute vous allez être un peu embêté donc là pour six mois aucun problème ne pose de questions vous voyez tous les éléments de socialisation souris en réponse au sourire de l'adulte quand même attendu à trois mois le sourire-réponse c'est même attendu à trois mois c'est même assez précoce et donc franchement vous le voyez alors regardez comment il se comporte avec le parent qui l'accompagne ou la personne qui l'accompagne parce que vous évidemment il ne vous connaît pas vous êtes nouveau comme ça dans son environnement normalement il n'a pas l'anxiété de l'étranger comme on dit sollicite le regard de l'autre ça c'est pareil regardez comment ça fonctionne avec la maman ou avec le papa qui l'accompagne à 12 mois c'est très important cette question d'attention conjointe que vous voyez dans la socialisation l'attention conjointe et le pointage proto-déclaratif c'est vraiment les supers signes qu'il faut avoir vraiment bien en tête s'il y en a un le langage oral ça vous pouvez toujours demander aux parents est-ce qu'ils comprendent le nom ? oui alors bon les enfants sont un peu rebelles mais enfin quand même prononcer des syllabes ça vous pouvez l'entendre même dans la salle d'attente la motricité fine ça vous pouvez parce que vous avez 3-4 trucs sur votre bureau la motricité globale c'est un peu pareil vous avez l'habitude de cette dimension là cette histoire d'attention conjointe est importante l'attention conjointe c'est vraiment montrer à quelqu'un quelque chose et ça s'appelle proto-déclaratif parce que c'est avant de pouvoir parler on n'est pas capable de déclarer quelque chose et donc c'est vraiment imaginer c'est montrer du doigt et prendre quelqu'un par l'épaule en lui disant tiens je regarde en lui disant rien puisque c'est proto-déclaratif en lui montrant pour attirer son attention ça ce petit signe là entre 12 et 18 mois il doit être apparu à 18 mois s'il n'y est pas vraiment on doit s'affoler gravement et à 12 mois on devrait déjà pouvoir commencer à le retrouver motricité globale pareil langage oral à 18 mois je passe sur les choses mais on verra dans les questions après je répondrai parce que je ne les ai pas sous les yeux puis je ne peux pas faire de choses en même temps mais voilà très important cette histoire vous savez que dans les organisateurs de split c'était quand même le troisième cette histoire de dire non et c'est très important l'idée d'être capable d'exprimer un refus c'est pas simplement parce que ah bah tiens ça veut dire qu'il est grand maintenant il peut dire non non c'est surtout dans le développement de l'empathie si vous êtes capable de dire non ça signifie que vous êtes capable de penser que vous vous avez un avis et que l'autre a également un avis et ça fait partie de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit c'est à dire cette façon qu'on a d'être capable de lire les états mentaux d'autrui et donc c'est pour ça que dire non est si important alors ça peut être effectivement s'il dit pas non repousser la main secouer de la tête mais ça c'est un élément important et ça les parents l'observent parce que c'est le moment où les parents commencent à se discuter entre eux des aspects éducatifs ah tiens comment on est est-ce qu'on est sévère est-ce qu'on n'est pas sévère montre du doigt d'accord c'est encore l'attention conjointe là 18 mois si vous cochez non au tout dernier affolement maximum très franchement à 12 mois affolement léger à 18 mois affolement maximum 24 mois apparaissent toujours des éléments de motricité que vous connaissez je empile les 5 cubes alors il y a il y a des petits tableaux si ça vous intéresse si vous trouvez mon mail m'envoyez un mail vous en verrez il y a un petit tableau que j'avais fait qui est vraiment pas mal sur le développement psychomoteur vous devez connaître ça par coeur par rapport à quel moment on empile des cubes combien à quel moment on fait des petits ponts des choses comme ça à quel moment on mange tout seul à quel moment on fait ses lacets des choses qui sont assez faciles sur le plan clinique et c'est 3 questions et comme ça on voit à peu près dans la socialisation à 24 mois ce qui est apparu c'est la question du jeu de faire semblant et du jeu d'imitation c'est typiquement la dinette et la dinette c'est merveilleux c'est à dire qu'il y a tout dans la dinette quand l'enfant il vous passe je vois Mathieu qui dit on dépasse mais quand même dans la dinette il y a tout parce que qu'est-ce qui se passe dans la dinette vous jouez vous lui dites tiens il fait semblant de vous donner un café et donc évidemment il n'y a pas de café et à un moment donné vous allez prendre le café vous allez le boire un peu comme ça faire semblant de le boire vous-même et puis vous allez faire semblant de vous brûler parce qu'il serait un peu chaud et là vous allez voir normalement votre enfant qui sourit et il sourit de quoi il sourit ou ma mérie il sourit de quoi parce qu'il y a un moment de complicité où il sait que vous faites semblant parce qu'il n'y a pas de café et que vous êtes avec lui dans cette espèce de communion ça c'est un truc d'empathie majeure et ça les parents l'observent parce que c'est vraiment un moment vachement agréable enfin quand on le vit avec son enfant c'est vachement sympa et donc ça les gens peuvent le faire et le savoir si vous connaissez bien l'enfant vous le voyez plusieurs fois vous pouvez le faire vous-même mais ça vous pouvez après évidemment indirectement s'intéresse aux autres enfants à la crèche vous savez qu'à la crèche quand ils ont 6-12 mois ils jouent tout seuls dans un coin et à 24 mois ils ont des copains ils ont identifié une personne particulière Balthazar ou je ne sais quel le R1 qui finalement est copain avec lui et avec lequel il joue un peu plus et ça c'est un élément qu'on peut très bien observer assez facilement à 36 mois donc on saute très vite donc on est dans le 24 à 36 mois on va se trouver au milieu et on va être embêté comme l'évoquait Pascal Pinault tout à l'heure là c'est carrément beaucoup plus c'est fini les choses sont faites il prend du plaisir à jouer avec les enfants de son âge bien tiens on va et on joue ah oui tiens je me fais un ami enfin vous connaissez un peu ces trucs des enfants et il sait prendre son tour c'est-à-dire qu'il est capable de s'ajuster par rapport à l'autre alors ça c'est le début des comportements sociaux on va dire un peu élaborés qui consiste à dire bon ben voilà c'est pas mon tour j'attends un peu il n'a pas l'âge de raison donc vous pouvez être un peu compliqué enfin voilà ça vous pouvez le repérer il utilise son prénom ça quand même à 3 ans vous allez vite le repérer en discutant un petit peu avec lui voilà pour la motricité vous lui faites faire copier des cercles et autres ça c'est important tiens est-ce que tu sais faire un rond oui bon ben voilà décide-le moi sans foutre qu'il soit parfait mais enfin en tout cas enfiler seul ses vêtements ben c'est pratique parce que c'est l'hiver pour les bonnets en été c'est plus compliqué mais il reste des casquettes ben voilà et ça il faut le remplir vraiment enfin il faut voilà ce qui est vraiment sympa c'est quand vous l'avez cherché et qu'il n'y a pas vous mettez oui si vous l'avez pas cherché vous mettez oui non vous avez le droit de ne pas remplir toute cette grille je vous le dis sincèrement vous avez le droit de ne pas remplir toute cette grille mais franchement les éléments de socialisation c'est pour ça que j'ai insisté dessus en plus moi je suis psychiatre d'enfants et d'adolescents mais les éléments de socialisation voilà ça vous pouvez aller chercher et je pense que avec un peu d'entraînement on y arrive facilement elle se trouve donc sur le site internet que vous avez là de toute façon c'est des papés gris de repère htnd vous tombez directement en plus il y a plein de CRA et d'associations qui l'ont repris donc bon faites attention à avoir la dernière version celle qui a maintenant un an parce qu'elle est cliquable en ligne c'est quand même plus pratique et puis pour les gens qui ne sont plus tout jeunes qui travaillent dans les plateformes et qui ont de mauvais yeux c'est toujours mieux de l'avoir bien écrit plutôt que de repérer le reste Pascal je voulais juste indiquer qu'il y a dans le formulaire d'adlinçage à la page 16 et 17 il y a des cadres où on peut écrire et j'engage tous les médecins à s'engager on est médecin à dire que ce qui nous inquiète c'est soit dans tel domaine autisme ou dans le domaine de la marche ou dans le domaine et que par rapport à ce que l'on pense dont il a besoin il a besoin de psychomotricide etc. pour qu'il y ait vraiment une démarche et que la plateforme puisse entrer comprendre cette démarche alors ensuite je vous remets cette petite grille parce que vraiment elle est intéressante si vous voulez améliorer vos connaissances autour de cas cliniques moi je trouve que quand on parle clinique c'est le meilleur moment de la journée moi qui fais plein d'activités diverses et variées le CRA propose des staffs cliniques autour de cas soit que vous apportez genre voilà je vois un patient moi personnellement je pense qu'il a ça et ça vraiment bon voilà je suis à peu près sûr mais j'ai quand même deux trois questions je ne pense pas le référer dans tout le parcours CRA qui peut être un peu long je le reconnais très bien on peut en parler vous nous envoyez tous les documents avant on s'inscrit donc il y a un site internet vraiment comme vous l'avez vu avec une adresse extrêmement facile à mémoriser d'ailleurs il y a une question je crois Mathieu sur la mémorisation totale du nom du site internet en blanc écrit sur rouge et vous vous inscrivez vous nous envoyez un certain nombre de documents et on en parle et si vous n'avez pas de cas mais vous voulez simplement écouter voir un peu rester ça dure en général deux ou trois heures trois heures si vous voulez simplement écouter pour voir comment on raisonne parce que c'est intéressant aussi je trouve vous pouvez vous inscrire également comme ça le prochain est le 23 mars il y en a un autre le 10 juin et un autre le 5 octobre c'est en général à 14h entre 14 et 17h je suis d'accord que ça pourrait être pour vous un horaire qui n'est pas pratique on ne peut pas l'aller filmer parce qu'on ne sait pas ce que vont devenir les vidéos et parfois les enfants sont un peu reconnaissables et donc bon tant que c'est des médecins entre nous on vous fait signer un petit truc ça va mais donc on ne peut pas vous n'avez pas de replay pour ça je vous rappelle au passage parce que vous avez peut-être des amis que le CRA vous avez sûrement des amis le CRA recrute notamment des médecins diverses profites diverses spécialités des médecins généralistes qui voudraient se former au TND qui seraient forts on regarde des pédiatres avec grand plaisir des psychiatres d'enfants avec grand plaisir aussi des psychiatres d'adultes avec très grand plaisir aussi donc on est vraiment hyper ouvert et on est vachement sympa et on est une équipe motivée voilà qui va de l'avant tous les gens sont sont gentils bref les gens qui travaillent avec nous seraient contents cette présentation sera disponible sur notre site normalement dans l'après-midi que vous avez que je vous rappelle ici à la fois en PDF et dans sa version vidéo pour ceux qui l'auraient manqué ou si vous avez là aussi des camarades qui auraient manqué cette présentation et je vous remercie de votre attention au nom de mes camarades je vais arrêter le partage désormais de façon à pouvoir répondre à vos questions peut-être avant de reprendre des questions il y en a une alors j'ai essayé au fur et à mesure des questions qui arrivaient sur le question-réponse d'apporter des éléments il y en a une à laquelle je n'ai pas répondu c'était une question de délai un peu déjà d'attente sur un dossier qui a été transmis à la PCO là il s'agissait de la PCO sur Nantes avec la question de savoir s'il y avait un risque d'augmentation des délais après ce webinaire alors j'aurais envie de répondre oui et tant mieux peut-être l'idée c'est très clairement de fluidifier tout ce qui peut l'être et de donner toutes les informations nécessaires pour que les bons parcours puissent être suivis si nous devions constater ça pourrait être vrai sur des plateformes en région mais aussi sur d'autres plateformes sur des territoires au niveau national si on devait constater que les plateformes avaient besoin d'être peut-être augmentées en termes de volume ou d'activité ça serait aussi un bon moyen que de le montrer de montrer qu'il y a des listes d'attente et en espérant qu'il puisse y avoir peut-être des fonds au niveau national qui se débloquaient supplémentaires pour que ça puisse s'activiser les choses de façon plus plus rapide voilà donc oui il faut que nous communiquions et que nous informions le mieux possible pour que ça soit pour que ça soit en tout cas bien visible y compris si ça coince un petit peu peut-être une question il y a une question sur le tabac comme facteur de risque alors c'est compliqué il y a des études qui montrent que c'est un facteur de risque même si parfois qui montrent que c'est un facteur de risque majeur et il y a d'autres travaux qui montrent que comme c'est un facteur très confondant parce que quand même le tabac est très ubiquitaire dans la population on n'en est pas aussi sûr donc c'est un peu délicat parce que le problème par exemple ces études ont été faites notamment dans certains pays enfin d'ailleurs c'est un peu comme ça partout ou en règle générale à part quelques particularités le fait de fumer beaucoup en quantité notamment chez les femmes est parfois lié à des aspects sociaux particuliers de gens qui sont donc un peu plus précaires dans les gens qui sont un peu plus précaires il y en a quand même pas mal parce que c'est une conséquence qui peuvent avoir eux-mêmes des troubles du neurodéveloppement divers et variés voire et ainsi de suite ce qui fait qu'en fait ça fait des facteurs confondants donc c'est pas une certitude donc du coup ça n'apparaît pas là ça a été l'objet de discussions consensuelles ou autres donc vous trouverez des gens qui vont vous dire oui absolument d'autres qui vont vous dire bon ça on n'est pas sûr du tout donc du coup ça n'apparaît pas dans ce domaine là enfin oui c'est un élément que vous pouvez prendre en compte enfin pas de toute façon ça ne fait que partie le facteur de risque voilà vous voulez répondre à cette question parce que je l'ai vue maintenant j'ai des questions avant je ne les avais pas maintenant elles sont apparues après quand on se déconnecte voilà est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet enfin sur d'autres sujets d'ailleurs ou même peut-être juste quand même aller un peu oui évidemment il va y avoir peut-être une augmentation des demandes super très bien il y a eu plus de 275 demandes l'année dernière sur la plateforme nantaise donc ça répondait vraiment à une demande très bien écoutez on les traitera peut-être qu'on finira par prendre un peu de retard le principe c'est comme les gens sont suivis pendant un an par les plateformes normalement on remet à zéro tous les ans donc c'est quand même très protecteur ça ne peut pas être un truc qui est embouteillé parce qu'au bout d'un an vous sortez de toute façon donc normalement on a fait quelque chose donc il n'y a pas de raison particulière pour qu'on soit débordé et la plateforme nantaise a été récemment renforcée par l'ARS donc entre le moment où ils nous ont dit oui on vous renforce et le moment où on peut enfin recruter il se passe toujours des périodes mais enfin là on devrait être très renforcé est-ce que c'est 7 ans oui alors c'est jusqu'à 7 ans aujourd'hui il y a prévu une extension des plateformes ou des nouvelles plateformes enfin peu importe pour la période de 7 à 12 ans bon c'est prévu le président de la république l'a annoncé il y a déjà plusieurs mois il a pris un peu de cours d'ailleurs la délégation interministérielle à l'autisme voilà et donc du coup il y a j'ai cru comprendre entre 10 et 15 départements pilotes qui vont avoir une première clopée de plateformes qui vont être choisies pour commencer à avoir des plateformes 7 à 12 et probablement un département pour les pays de la Loire et probablement la Loire Atlantique pour le moment donc oui c'est prévu comme extension spécificité de dépistage et prise en charge dans les populations migrantes alors c'est un vrai sujet c'est à dire que en règle générale ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on n'a pas de parcours spécifique pour les populations migrantes si ce n'est le fait d'avoir un intérêt particulier de faire un peu attention et d'adapter d'avoir une adaptation très personnalisée au cas par cas souvent pour les populations migrantes le problème qu'il y a c'est celui de la traduction parfois on a du mal à communiquer et donc vous savez qu'il existe des services d'interprètes qui sont pris en charge et qui permettent auxquels nous on a d'ailleurs très souvent recours après on développe des relations en particulier avec un certain nombre d'associations qui s'occupent de populations migrantes pour pouvoir si ce n'est avoir forcément un trajet ou un process particulier pour eux au moins être en mesure de leur faire des informations traduites parce qu'il y a des documents dans toutes les langues donc ce n'est pas la peine à nous de traduire tous les documents mais ces stratégies TND existent un peu dans plusieurs pays et on peut au moins leur donner quelques informations je regarde vite fait les questions est-ce que la plateforme est plutôt pour les TND autisme ou aussi pour le TDA ou la dysphasie en fait elle est pour tout elle est pour tout puisqu'elle est pour tous les troubles du neurodéveloppement entre 0 et 6 ans très sincèrement on voit beaucoup plus d'autisme que du reste pour les TDA pas trop avant 6 ans je ne suis pas tout à fait cette opinion Olivier je suis désolé pour le TDA pas trop avant 6 ans en termes pour la pratique de terrain l'autisme fait partie des choses mais ça rejoint ce que tu as présenté au départ pour les différents chapitres l'autisme en est un point mais par exemple au départ la première année c'est les retards moteurs ensuite ça va être les retards de langage et tout ça ça fait partie et tous les troubles à chaque étape il y a effectivement des éléments qui sont des troubles relationnels de communication on peut retenir les notaces mais les éléments autrement sont quand même aussi très importants oui oui je suis d'accord je répondais un peu vite de toute façon c'est tous les TND après on voit un peu plus de troubles du spectre autistique parce que les parcours ne sont pas forcément les mêmes pour les troubles d'efficience intellectuelle parfois c'est lié à une maladie ou une infection quelconque qui fait qu'ils sont déjà par ailleurs pris en charge je rappelle et ça a été très précisé que les plateformes TND c'est pour les gens dont le diagnostic n'est pas fait d'accord et encore moins pour ceux qui sont déjà à la MDPH donc les parcours TDI bien connus ne rentrent pas complètement dedans la dysphagie c'est effectivement aussi dans les TND après on pourrait discuter à l'infini ça m'intéresse énormément les troubles du langage ça ne va pas être le sujet du jour il y a un sujet très important qui a été abordé par exemple autour de deux ans c'est effectivement l'enfant hyperkinétique hyperactif agité tout ce qu'on veut et voilà un enfant pour lequel il y a des choses à voir pour ensuite voir dans quel sens il va est-ce qu'il va véritablement sur un taux du neurodéveloppement ou est-ce que finalement c'est une étape où les choses et là c'est important de faire de l'accompagnement précoce tout à fait alors dernier point parce qu'il faut s'arrêter 14h on avait dit qu'on était réglo la question de Marie Rocheteau qui est encore là mais en tout cas qui intéressera tout le monde si on adresse un enfant à un pédiatre pour anomalie du développement est-ce lui ou nous qui l'adressons ensuite à la plateforme c'est vous celui qui le voit peut remplir la grille vous avez vu c'est pas très compliqué et à ce moment-là il peut l'envoyer directement à la plateforme vraiment je pense que madame est peut-être médecin généraliste et à ce moment-là elle peut le faire sans aucun problème pas la peine de perdre du temps en quelque sorte cette grille elle a été faite pour être faite par tout médecin de niveau 1 voilà je laisse le mot de la fin peut-être à Mathieu pour clôturer et puis je vous remercie en tout cas pour ma part de votre attention 14h03 on est dans les temps et manifestement le format vous a convenu oui je pense que les retours sur le format effectivement sont plutôt positifs donc ça me permet de faire une petite transition sur cette idée qu'on était sur un premier webinaire co-organisé avec l'URML mais notre idée c'est de pouvoir peut-être en organiser d'autres sur des thématiques ou des sujets qui seraient également importants à reprendre ensemble donc on vous voilà on vous refera certainement passer d'autres propositions de ce type dans les mois dans les mois à venir merci merci beaucoup à tous qui avaient pu suivre ce webinaire et à très bientôt merci au revoir au revoir ça marche comment les gens se déconnectent je pense